Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir un site d'activité de codage et de géométrie en ligne. Il s'agit d'Algoblox. Algoblox fonctionne sous forme de petites briques que vous avez à disposition ici, que vous emboîtez à votre convenance, un code généré, mais on n'est pas obligé de l'afficher, et on obtient ici le résultat. Par exemple ici, si je modifie la couleur, j'obtiens du orange, je peux également décaler la couleur ici en l'insérant dans la boucle, si je la décale de 25, chaque segment va avoir une couleur différente. Ici au niveau de l'angle, on peut le modifier, pour orienter la figure, revenir à sa valeur initiale. On peut faire la même chose ici avec les triangles, et voir comment la figure se déplie, ce qui est très intéressant pour voir comment est-ce qu'elle est construite. On peut faire la même chose ici aussi. Vous voyez, la figure se déroule sur elle-même, et ça permet de voir aussi comment cette figure a été construite. Alors, le site prévoit également, vous voyez, quand je clique sur commencer, prévoit un petit exercice, avec ici, un petit entraînement. Donc nous allons, par exemple, avancer, alors ici, vous voyez, je vais mettre la grille, pour avoir quelques repères, nous allons avancer de 200. Ensuite, nous allons tourner vers vers la droite, et nous allons avancer 200. On va exécuter, et ça fonctionne. Donc, vous voyez, je peux ensuite essayer le niveau supérieur. Donc, ensuite, vous voyez, on doit reproduire cette petite figure. Donc, je vais mettre la grille. Ici, je vais avancer de 100. Tourner vers le bas. Ensuite, avancer de 100. Tourner vers la droite. Avancer de 200. Tourner vers la gauche. Alors là, ça va être vers le haut. et ensuite, on va avancer de 200. Testons pour voir si ça fonctionne. Et vous voyez, parfaitement. Donc, ensuite, on peut faire les exercices suivants pour justement s'initier aux petites briques et aux boucles. Voilà. À bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio